Il y a un chien qui a commencé à mûcher et un autre, il a commencé à mordre la main et après, ils ont commencé à tous m'en mordre. Je crois que j'allais mourir. Je m'appelle Rebecca, je suis la maman de Haïlé qui a été victime de morsures de cinq chiens. En fait, la maman, en premier lieu, leur a demandé d'attendre. Elle a été dans son jardin pour ouvrir les cinq cages, les cages des chiens. Elle n'ouvre jamais les cinq en même temps parce qu'ils savent qu'il y a potentiellement des risques et qu'il y en a un qui est agressif plus que les autres. Elle a quand même ouvert les cinq cages. Mon enfant a eu un moment de recul et il lui a dit « mais il y a les cinq chiens, vous êtes sûre que je ne vais pas me faire mordre ? » Et la dame lui a répondu « non, non, t'inquiète pas, tu ne vas pas te faire mordre, il ne va rien se passer. » Elle a laissé son enfant et le mien avec les cinq chiens. Elle a refermé le grillage et elle est repartie au portail pour dire au revoir aux voisins. Et à ce moment-là, mon enfant a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, il a pris peur. Il a pris peur, il a essayé de rentrer dans la maison. Et son copain lui a dit « non, non, mais viens, t'inquiète pas, il n'y a rien. » Et en fait, en ressortant de cette maison, il y a un premier chien qui lui a léché la main. Le deuxième l'a mordu. Il a essayé d'enlever sa main et du coup, ils sont tous venus sur mon enfant. Enfin, ça a été une attaque en fait. La mère, elle a essayé de m'aider, sauf qu'après, vu qu'il n'y arrivait pas, elle a juste essayé de me lever avec mon t-shirt. Maintenant, je donne un coup de pied au chien et après, vu que c'était le plus fort, en fait, il est resté là et j'ai réussi à aller dans la maison. Moi, quand j'arrive sur place, ce que je vois, c'est qu'il y a les pompiers et moi, je cours en fait pour rentrer chez la dame. Quand j'ai vu la tête de mon enfant, il y avait du sang absolument partout. Là, ça coulait. Il a été ouvert très profondément à la joue. Une ouverture là, une ouverture en dessous. Ici aussi, au-dessus de l'œil, très profond, la paupière qui a été coupée en deux. La jambe aussi, quand j'ai vu l'état de la jambe, parce qu'on voyait la chair, on voyait tout qui dépassait en fait. C'était vraiment un choc total. Pour nous, c'est une injustice en fait, parce que nous, notre enfant, du coup, il en garde des traces. Il a un petit traumatisme. Il va surtout avoir des séquelles physiques. C'est que ça, ça va rester. Il va toujours y penser. Et ça, je n'ai pas l'impression que ce soit réellement pris au sérieux en fait. On réclame justice en fait. On aimerait que les chiens soient saisis ou qu'il se passe quelque chose réellement. Que les chiens soient reconnus comme dangereux. Parce que c'est réellement le cas. Je pense qu'une fois qu'on a mendu une fois, on ne s'arrête pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501